Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1408 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 12 mars avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'attaquant français de l'équipe de Newcastle, Alan Samaximin qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi l'ancien Marseillais, Kostas Mitroglou qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Le gardien de Manchester United, Dean Anderson qui fête aujourd'hui ses 24 ans. On va continuer avec son équipe parce qu'hier il était titulaire en Europa League pour ce choc européen. C'est un match d'Europa League mais il y a quelques années c'était une affiche en Ligue des Champions. Manchester United contre l'équipe de l'AC Milan et ça s'est fini hier. Un score nul, un partout, un but de Diallo et un but de Kadjer à la 92ème minute dans les dernières secondes du match. Pour ceux qui ont regardé le match, vous avez vu que l'équipe de l'AC Milan a dominé cette rencontre. C'est plutôt logiquement qu'ils ont égalisé en fin de rencontre et ce but à l'extérieur va compter beaucoup pour la suite de cette Europa League. Le match retour sera jeudi prochain. On revient sur tout d'abord le jeune buteur de l'équipe de Manchester United, Ahmad Diallo. Il est devenu hier soir le 4ème plus jeune buteur de l'histoire de Manchester United en Coupe d'Europe. Il s'installe derrière Mason Greenwood, Marcus Rashford et George Best. Premier à un bel avenir, on lui souhaite pour le jeune joueur ivoirien. Toujours avec lui, un coaching gagnant de Ole Gunnar Solskjaer. Il est rentré en cours de jeu à la 46ème minute et 4 minutes après, déjà buteur. Le jeune joueur mancunien. Ensuite, regardez cet énorme raté de Harry McGuire. N'oubliez pas que Manchester United a déboursé plus de 93 millions d'euros pour s'offrir le défenseur anglais. Et regardez l'énorme raté, il est tout seul devant le but. Il a réussi à la mettre à côté. Donc il y avait 1-0 à ce moment-là du match. Et dommage bien sûr pour les Red Devil. Et pour finir avec cette équipe de Manchester United, donc avec leur nouveau match hier sans défaite. Donc c'est quand même le 12ème match consécutif sans défaite. Toute compétition confondue pour cette équipe de Manchester United actuellement. Ça tourne plutôt bien. Ensuite, on continue avec les autres matchs d'Europa League. On continue avec les équipes anglaises. Arsenal se déplaçait du côté de l'Olympiakos. Et belle victoire des Gunners 3-1. Donc Arsenal très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Un but de haut de garde, son premier sous ses nouvelles couleurs des Gunners. Un but de Gabriel et un but de Elneny. Donc parfait pour eux. Donc félicitations à l'ancien Lillois, Gabriel, le défenseur, qui a été élu homme du match. Donc buteur hier. Donc William a délivré 7 passes décisives. Toute compétition confondue pour Arsenal cette saison. Dont 3 pour Gabriel. Donc le genre élu homme du match. Personne ne fait mieux que lui au club. Et pour finir avec les Gunners. Donc on sait qu'en championnat c'est compliqué. Parce qu'actuellement ils sont quand même 10ème de la première ligue. Mais en Europa League, ils tombent très fort. Arsenal a remporté 8 de ses 9 matchs en Europa League cette saison. Et demeure à ce jour la meilleure attaque de la compétition. Et s'ils allaient chercher la qualification en Ligue des Champions en gagnant l'Europa League. Parce qu'on sait que cette saison, s'ils veulent se qualifier avec le championnat, on peut le dire, ça sera trop compliqué pour cette équipe de Arsenal. N'oubliez pas que le gagnant de l'Europa League est qualifié direct pour la future LDC. Ça peut être un objectif pour les Gunners. Ensuite on va parler du futur adversaire de Arsenal en championnat. C'est l'équipe de Tottenham, toujours aussi qualifiée en Europa League. Donc Tottenham jouait hier contre l'équipe de Zagreb en Europa League. Et victoire 2-0 des Spurs. Donc Harry Kane a inscrit les deux buts. La belle victoire aussi de l'Ajax Amsterdam contre les Suisses des Young Boys de Berne. Donc à l'Ajax qui avait éliminé au tour précédent l'équipe de Lille. Donc là aussi une grosse victoire pour eux. 3-0 pour l'équipe néerlandaise. Ils ont complètement dominé le match. Parce que si on regarde les stats, plus de 21 tirs pour l'équipe de l'Ajax. 9 tirs quadrés. Alors que les Suisses, seulement une frappe. 0 quadré pour eux. Ensuite il y avait aussi l'Ais Roma contre l'équipe du Shakhtar. Belle victoire de l'Ais Roma. 3-0. Il y avait aussi Grenade contre Mold. Belle victoire des Espagnols. 2-0. Slavia Prague contre les Glasgow Rangers. L'équipe entraînée par Steven Gerrard. 1 partout. Et pour finir la belle victoire de l'équipe de Villaral 2-0 du côté du Dynamo Kiev. Ensuite jetez un coup d'oeil aux 4 joueurs qui peuvent prétendre être le meilleur joueur cette semaine en Europa League. Donc Tadic, Harry Kane, Pelligrini et Soldado. 4 très bons joueurs. On va parler cette fois-ci de l'autre Coupe d'Europe. Bien sûr la Ligue des Champions. Et regardez l'équipe type de la semaine en LDC. Donc tous ces joueurs ont été ultra décisifs avec leur club. Soit buteur ou soit ils ont fait des gros matchs. Donc bien sûr Keylor Navas au cage. On peut voir Fabinho qui a été élu homme du match. Leipzig-Liverpool est bien là. La même chose pour Mané. La même chose pour Salah. Donc il n'y a aucun autre Parisien. Bien sûr à part Keylor Navas. On peut voir Allende-Nesri qui a inscrit un doublé. Ou même Keza qui a marqué deux buts avec l'équipe de la Juventus. Ensuite toujours avec la Champions League. Donc le tirage au sort des quarts de finale et demi-finale de la Ligue des Champions. Aura lieu le vendredi 19 mars à midi. Donc la semaine prochaine jour pour jour. On saura le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Pour cette suite de la Ligue des Champions. Donc on connaîtra tout d'abord les quarts de finale. Et potentiellement les demi-finales. Comme le schéma l'année dernière. Donc ça sera bien sûr la semaine prochaine. Ensuite toujours avec la Ligue des Champions. Regardez les moments forts de cette semaine de LDC. Tout d'abord sur la soirée de mardi soir. Donc par exemple voir Pepe. Le rock bien sûr. Le défenseur de Porto. La désillusion de Cristiano Ronaldo. Avec un nouvel échec en LDC. Troisième saison de suite. Où c'est quand même un échec. Cristiano Ronaldo en LDC. Cette fois-ci avec son nouveau club de la Juventus. La joie de Allende. La joie aussi de Porto. Qui élimine l'équipe de la Juventus. Et les moments forts cette fois-ci. De la soirée de mercredi soir. Bien sûr. La désillusion de Lionel Messi. Lui aussi éliminé de la LDC. Le match parfait de Keller Navas. Et bien sûr l'équipe de Liverpool. Eux aussi se qualifie pour la suite de la compétition. Ensuite on revient sur Lionel Messi. Et depuis l'année 2016. Jusqu'à cette année 2021. Ça a été à chaque fois des échecs pour Lionel Messi en LDC. Donc 2016 élimination. Quart de finale contre l'Atletico Madrid. Donc déjà les mains sur la tête. En 2017 la même chose contre la Juventus. Vous vous souvenez c'était le tour d'après la remontada. Donc ils avaient pris quand même une correction contre cette équipe de la vieille dame. Ensuite 2018 contre l'Ace Roma. Une remontada prise par l'équipe du FC Barcelone. 2019. Une autre remontada prise. Cette fois-ci du côté de Anfield. En 2020 ça a été l'humiliation du côté du Bayern Munich. Toujours la même dégaine pour Lionel Messi. Tête baissée. Et en 2021 cette fois-ci c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui élimine le Barça. Ensuite une déclaration de Quayman. Par rapport à Messi il a dit. Cela m'a triste qu'il ne soit pas en 8ème de finale. Ni même Cristiano Ronaldo. Mais Messi doit décider de son avenir. Personne ne peut l'aider dans ce domaine. Et il voit depuis longtemps que l'équipe grandit. Parce qu'on ne sait toujours pas ce que va faire. Bien sûr Lionel Messi. Pour la future saison. On va parler aussi d'un joueur beaucoup critiqué cette semaine. C'est son plus grand rival. Lionel Messi c'est Cristiano Ronaldo. Et Fabio Capello s'en est violemment pris à Cersei. Après l'élimination de la Juventus en Ligue des Champions. Donc il a dit. Se retourner comme l'a fait Cersei sur le coup franc. C'est impardonnable. Il n'a aucune excuse. Donc en gros l'équipe de la Juventus est éliminée. A cause de Cristiano Ronaldo. D'après les journalistes italiens. Donc c'est quand même incroyable. Bien sûr ce n'est pas Cersei qui a éliminé la Juventus. C'est toute l'équipe qui a été mauvaise. Voilà contre l'équipe de Porto. Donc Bruno Fernandez. Un autre portugais. Défend bien sûr. Cristiano Ronaldo. Il a dit. Je comprends que sa présence à la Juve. Suscite d'énormes attentes. Mais quand une équipe perd. C'est tout le groupe qui perd. Pas un seul joueur. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Donc voilà le très bel hommage de Bruno Fernandez. Par rapport à son compatriote portugais. Cristiano Ronaldo. Ensuite toujours avec Cristiano Ronaldo. Donc c'est la grosse info de la journée. Et d'après RMC Sport. Grosse rumeur venant d'Espagne. La possibilité d'un retour de CR7 au Real Madrid aurait été abordée. Parce que vous savez que déjà son aventure en Italie. Pour moi je trouve quand même que c'est un échec. Voilà en Ligue des Champions. Il reste sur trois éliminations. Contre des équipes pourtant inférieures. Contre l'Ajax. Contre l'équipe de Lyon. Et contre l'équipe de Porto cette saison. Donc pour moi il a fait le tour du côté de l'Italie. En plus peut-être cette saison. Il ne va même pas remporter le championnat. Donc voilà ça pourrait être une saison compliquée. Niveau titre pour Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Et d'après les journaux espagnols. Cristiano Ronaldo pourrait revenir du côté du Real Madrid. Donc là moi je validerais à 100%. L'agent de CR7 se serait entretenu avec le président du Real Madrid. Donc Florentino Perez. Et l'idée d'un retour au club. Trois ans après son départ n'est pas exclue. Les trois pistes les plus sérieuses en cas de départ de la Juventus. Le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain. Mais aussi surtout Manchester United aussi. Qui est intéressé par Cristiano Ronaldo. Donc moi je vous l'avais dit les gars avant l'élimination. Voilà contre l'équipe de Porto que j'avais dit. Tout dépend du parcours de la Juventus en Ligue des Champions. S'ils sont éliminés très tôt. Donc voilà c'est des choses faites. Je pense que CR7 quittera le club. Donc pour moi Cristiano Ronaldo quittera l'équipe de la Juventus. Parce qu'il ne pourra pas gagner bien sûr cette LDC. Lors des futures saisons avec cette équipe de la Vieille Dame. Parce que l'équipe de la Juventus compte à chaque fois trop sur Cristiano Ronaldo. Pour remporter les matchs. Et toujours avec potentiellement ce retour de CR7 en Espagne. Donc le meilleur manager de l'histoire du Real Madrid. Zinedine Zidane. Le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo. On sait que ça a très bien fonctionné ce duo. Qui a remporté beaucoup de Ligue des Champions ensemble. Enfin 3 Ligues des Champions. Mais c'est quand même énorme. Donc ça pourrait être parfait les gars de revoir Cristiano Ronaldo. Du côté du Real Madrid. Affaire à suivre. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos. Parce qu'hier Sergio Ramos était en conférence de presse. Donc il a fait beaucoup de déclarations. Donc déjà on commence avec une sur CR7. Il a dit Cristiano a perdu. Et le Real Madrid a perdu. Je ne l'aurais pas laissé partir. Parce qu'il a fait partie des meilleurs. Et on aurait gagné encore plus avec lui. Il aurait dû être à vie au Real Madrid. C'est un joueur déterminant qui nous a aidé à gagner. C'est vrai que beaucoup de joueurs du Real Madrid regrettent le départ de Cristiano Ronaldo. Donc voilà déjà ce que dit Sergio Ramos sur le départ de CR7 en 2018. Donc toujours avec Sergio Ramos. Donc il fait la une des journaux sportifs espagnols. Donc la une du journal As. Je peux encore jouer pendant 5 ans. On l'a déclaré Sergio Ramos hier. Donc il a fait pas mal de déclarations. On peut voir aussi qu'il fait la une du journal Marca. Sergio Ramos déclare qu'il n'y a rien de nouveau concernant sa prolongation. Mais il envoie un message en citant Santiago Bernabu. Il n'y a pas de jeunes et de vieux joueurs. Il y en a des bons et des mauvais. Donc on va revenir sur toutes les déclarations de Sergio Ramos. Donc déjà il parle du Barça de Guardiola. Lors des années 2010-2011. Où le Barça était tout simplement injouable. Il a dit le Barça de Guardiola est l'équipe qui m'a le plus compliquée la vie. Bien sûr tellement qu'ils étaient au dessus de tout le monde. Cette équipe Blaugrana à l'époque. Toujours avec Sergio Ramos. Il a dit avoir Messi au Real Madrid. Il nous a fait souffrir durant ses meilleures années. Et c'est toujours une joie de ne pas l'avoir en face. Mais je lui prêterai ma maison s'il décidait de venir le temps qu'il en trouve une pour lui. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos. Il serait content d'une arrivée de Lionel Messi du côté du Real Madrid. Bon ça c'est très peu bien sûr probable. Toujours avec Sergio Ramos. Il parle de Mbappé et Haaland. La future génération. J'aimerais avoir les deux. Peut-être compte tenu de l'actualité. Je pense qu'actuellement cela serait plus facile de recruter Erling Haaland que Kylian Mbappé. Parce qu'actuellement Mbappé coûte plus cher que l'attaquant norvégien. Toujours avec Sergio Ramos. Il revient sur son avenir aussi. Donc il a dit ma prolongation. Il y a beaucoup d'incertitudes. J'aimerais pouvoir dire quelque chose. Mais il n'y a rien de nouveau. Je pensais seulement récupérer de ma blessure. Et bien terminer la saison. Quand il y aura du nouveau je serai le premier à l'annoncer. Parce qu'on ne sait toujours pas ce que va faire Sergio Ramos. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat dans quelques mois. Au 30 juin 2021. Et avec cette conférence de presse qu'il a fait hier. Donc du coup il n'a rien annoncé. On ne sait toujours pas s'il va quitter l'équipe du Real Madrid. S'il va continuer du côté du Real Madrid. C'est toujours en stand-by. Sa prolongation. Et pour finir avec le défenseur espagnol. Donc la nouvelle mini-série documentaire de SR4. Intitulée la légende de Sergio Ramos. Composée de 6 épisodes. Sera diffusée le 18 juin prochain sur Prime Vidéo. Ensuite on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal équipe. Et ça parle de la relève. Erling Haaland et Kylian Mbappé prises de pouvoir. Les deux jeunes loups. Haaland 20 ans et Kylian Mbappé 22 ans. Ne croiseront ni Lionel Messi ni CR7 en quart de finale de Ligue des Champions cette année. L'Argentin et le Portugais qui se sont partagés. 11 des 12 derniers ballons d'or. Laissent le champ libre à de nouveaux prétendants. Bien sûr. En parlant de Erling Haaland qui remportera je pense pas mal de ballons d'or. Et aussi Kylian Mbappé. Donc Robert Lewandowski l'a dit. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir Mbappé et Haaland dans la même équipe. J'aimerais qu'ils soient dans des équipes différentes. Leur rivalité pourra être aussi forte que celle entre Messi et Cristiano Ronaldo. Pendant ces 15 dernières années. Je pense que s'ils deviennent coéquipiers. Ils auraient beaucoup d'avance sur leur adversaire. Mais s'ils étaient dans différentes équipes. Ils se pousseraient l'un et l'autre pour être meilleur. Comme ce qu'on a vu avec Messi et Cristiano Ronaldo. Avec Barcelone et le Real Madrid. Ensuite on va parler d'Hanrel Di Maria. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et pour le joueur. Parce qu'il va normalement très prochainement prolonger son contrat. Du côté du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que lui aussi en fin de contrat. Dans quelques mois. Au 30 juin 2021. Et du coup il devrait prolonger l'aventure avec le PSG. Ensuite on revient sur la magnifique prestation de Keylor Navas. Et actuellement c'est lui le meilleur gardien d'Europe. En termes de pourcentage de tirs arrêtés. Plus de 82% de tirs arrêtés cette saison. C'est tout simplement le numéro 1 dans les 5 grands championnats. Le gardien du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler d'un joueur qu'on a très peu parlé. C'est Abdou Diallo qui est rentré à la mi-temps. Il a remplacé Kurzawa. Il a fait un gros match. Le défenseur gauche du Paris Saint-Germain. Peut-être le nouveau défenseur à ce poste. Parce que Kurzawa trop irrégulier. Sur le côté gauche de la défense. Ensuite toujours avec ce match. Paris Saint-Germain-Barça. On revient sur le pénalty arrêté par Keylor Navas. Le pénalty de Lionel Messi. Donc le pénalty de Messi aurait dû être retiré à nouveau. Parce que vous savez qu'en Espagne ils ont crié au scandale. Pour eux bien sûr le pénalty aurait dû être retiré. Parce que Verratti était dans l'arc de cercle. N'oubliez pas qu'en 2017 les gars les deux pénalty tiraient lors de la remontada. Donc regardez tous les joueurs. Blograna qui était dans l'arc de cercle. Même le deuxième. Regardez il y avait un joueur. Je ne sais plus c'est qui. Il était même dans la surface de réparation. Et bien sûr les pénalty n'avaient pas été retirés. Et pour finir avec cette Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain. Donc Nasser. Il a dit pour moi la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Compte toujours. J'ai oublié ce qui s'est passé il y a 4 ans. Lors de cette humiliation. Ce 6-1. C'est l'histoire. On a joué et sorti le grand FC Barcelone. Ensuite toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc du coup vu que le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la LDC. Donc la rencontre de Coupe de France entre le PSG et Lille est exceptionnellement programmée à 14h le mercredi 17 mars prochain. Donc mercredi prochain les gars le match de Coupe de France. PSG Lille se jouera donc déjà un mercredi. Et surtout à 14h. Donc à noter dans vos agendas. Donc le match sera diffusé en clair sur France 3. Ensuite officiel. Le trophée des champions 2021 aura lieu le dimanche 1er août à Tel Aviv en Israël. Dans ce magnifique stade. Donc le trophée des champions c'est normalement le vainqueur du championnat français contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc bien sûr si par exemple je ne sais pas le PSG remporte la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc c'est le premier du championnat contre le deuxième. Ensuite jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc il y a un match cet après-midi à 15h. C'est incroyable. La Lazio contre l'équipe de Croton. Sinon on peut voir tous les autres matchs bien sûr de cette journée en Europe. On peut voir que Lyon ce soir se déplace du côté de Reims pour ce match avancé de cette 29ème journée de Ligue 1. On continue avec Lyon. Les Lyonnais ont l'habitude de finir fort. Un avantage dans le sprint final pour le titre de la Ligue 1. Parce que vous savez qu'il ne reste plus que 10 journées les gars dans le championnat de Ligue 1. Donc moyenne de points pris lors des 10 dernières journées depuis 2014-2015. Donc le PSG c'est 2.16. Lyon c'est 2.15. Et Monaco 1.90. Donc Lyon souvent lors des dernières journées des championnats ces dernières années finit très fort. Ensuite toujours avec la Ligue 1. Donc officielle les dates de la saison 2021-2022 ont été dévoilées. Donc la Ligue 1 ça commencera le 7 août 2021. Et la dernière journée ça sera le 21 mai 2022. Et pour la Ligue 2 ça sera le 24 juillet 2021. Et le dernier match ça sera le 14 mai 2022. Ensuite direction le Brésil le stade Maracana devrait bientôt changer de nom. Et pourrait s'appeler Edson Arantes do Nascimento Roi Pelé. Un nouveau nom qui rend hommage au Roi Pelé qui a inscrit son millième but dans ce stade. Donc voilà une petite info sur ce stade mythique au Brésil. Ensuite qui se souvient quand en Grèce le président du PAOK Salonique est descendu sur la pelouse avec un taser pour protester contre l'arbitrage. C'était complètement fou et après bien sûr il avait pris une grosse sanction le président de cette équipe grecque. Ensuite Ryan Giggs ne pourra pas être sur le banc des Pays de Galles lors des 3 prochains matchs. L'ancien Red Davids est accusé d'agression sur sa petite amie et une autre personne. Et s'est mis d'accord avec la fédération pour être écarté. Robert Page assurera l'intérim. Ensuite regardez l'évolution de la valeur marchande d'Eden Hazard. Ça qu'Eden Hazard actuellement il a perdu énormément de valeur depuis son départ de Chelsea où il coûtait le plus cher. C'était en 2018 où il coûtait aux alentours des 150 millions d'euros d'après Transfermark. Donc l'année qu'a suivi 120 millions. Donc ça a été son transfert du côté du Real Madrid. Et actuellement Eden Hazard coûterait aux alentours des 50 millions d'euros. Donc c'est très peu bien sûr. Mais vu qu'il est souvent blessé, vu qu'il commence à prendre de l'âge. Donc bien sûr sa valeur chute. Ensuite toujours avec un joueur du Real Madrid on va parler de Toni Kroos. A été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de février. Félicitations au milieu allemand. Ensuite on va parler d'un record. On va parler de Diego Simon. Donc l'entraîneur de l'Atletico Madrid est devenu cette semaine avec sa victoire de l'Atletico Madrid 2-1 contre Bilbao. L'entraîneur à avoir remporté le plus de matchs sur le banc de l'Atletico Madrid avec plus de 309 victoires en 514 matchs. C'est quand même des stats incroyables pour le coach argentin. Ensuite toujours avec l'Atletico Madrid. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'Atletico Madrid pour la prochaine saison d'après Footy Inline. Donc ça devrait être ça le maillot domicile de l'équipe de l'Atletico pour la prochaine saison. Moi je le trouve pas mal. Ensuite une déclaration de Ronald Koeman. Il a dit il manque un buteur au Barça. Oui c'est vrai. Pour autant ce n'est pas normal de se créer autant d'occasions contre une équipe aussi forte. C'est la différence entre eux et nous. Avec moins d'opportunités. Ils ont marqué plus de buts. En parlant bien sûr de ce match contre le Paris Saint-Germain. Et pour finir ce zap image. On termine toujours avec le Barça. Il a une journal mondial deportivo. Aujourd'hui c'est marqué objectif. Donc le rêve est à l'an qui pourrait arriver pour 110 millions d'euros avec d'autres aussi. Sans payer de frais de transfert. Regardez les joueurs pistés par l'équipe du FC Barcelone. Donc deux défenseurs et trois attaquants. Donc les deux défenseurs c'est Eric Garcia et David Alaba. Deux joueurs qui peuvent arriver quand même gratuitement du côté du Barça. Vu qu'ils sont actuellement en fin de contrat. Et trois attaquants. Donc deux en fin de contrat. Memphis Depay, Kunagüero. Voilà ces deux là aussi pour arriver gratuitement. Et surtout Erling Alland. Donc lui il est encore en contrat. Mais bien sûr Erling Alland c'est l'avenir du football. Ça pourrait être une recrue parfaite pour l'équipe du Barça. Donc voilà les recrues que cible actuellement cette équipe bleu granat. Donc voilà les gars la fin de ce zap image 1408. Donc si ça vous a plu un petit like. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.